navigation gestuelle améliorée, panneaux de notifications optimisés et nouveaux modes d'utilisation à une main. Bref, Android 12 est en train d'être déployé et je vais vous faire une liste de toutes les nouveautés qui vont arriver sur votre smartphone en 2021. C'est en février dernier que Google a annoncé sa développeur preview de Android 12 donc nous on a pu l'installer sur notre Pixel 4 et donc c'est en l'attestant que j'ai pu vous faire une petite liste de toutes les nouveautés qui vont arriver sur Android 12. D'ailleurs si vous êtes curieux voire même impatient vous pourrez installer la version bêta publique d'Android 12 à partir de mai 2021 c'est là dans quelques jours mais je vous conseille pas forcément parce que ce genre de version c'est souvent assez instable ça fait perdre de la batterie enfin tout ce qui peut arriver avec une interface qui n'est pas complètement fini qui est en bêta. Je vous conseille donc d'attendre plutôt août parce que c'est là que Google va déployer la version finale d'Android 12. Allez sans attendre la première nouveauté d'Android 12. Si comme moi vous avez un grand téléphone c'est à dire comme la plupart des gens parce que tous les constructeurs font des grands téléphones maintenant eh ben peut-être que vous galérez comme moi à aller en haut du smartphone pour pouvoir atteindre certains éléments sur l'écran eh ben Google a pensé à vous et a créé un mode une main similaire à celui de l'iPhone. Alors peut-être que selon le smartphone que vous avez chez vous vous allez me dire mais moi j'en ai déjà un mode d'utilisation une main. Oui peut-être que vous en avez déjà un mais là Google le déploie pas nativement c'est à dire que tous les smartphones Android vont avoir le même mode une main. Sauf si Samsung ou Huawei décide d'avoir leur propre mode une main qui est pas pareil. Et c'est ce qu'on appelle une surcouche constructeur. Bref c'est tout bête à utiliser il suffit de mettre vos doigts en bas de l'écran et de glisser vers le bas et le mode une main s'active et vous pouvez atteindre les éléments qui étaient en haut de l'écran. D'ailleurs petite info bonus la navigation par gestes a été globalement amélioré et les transitions plus rapide. Bref on a la sensation que tout va un peu plus vite et c'est très satisfaisant à utiliser. Allez on enchaîne avec la gestion des widgets simplifiés. Alors vous savez avant pour aller choper un widget c'était une galère on n'y retrouvait rien il y avait des visuels on savait pas c'était écrit en petit enfin bref. En gros maintenant lorsque vous allez dans l'onglet widgets vous pouvez retrouver une liste de toutes les applications compatibles widgets que vous avez sur votre smartphone. Et dès que vous cliquez sur l'application qui vous intéresse vous aurez une seconde liste des widgets disponibles. Vous pouvez alors directement voir le widget de grande taille de taille moyenne et de petite taille et choisir celui que vous voulez faire apparaître sur votre écran d'accueil. Allez on enchaîne avec une autre nouveauté qui va pas vous changer la vie comme la majeure partie de ces nouveautés mais qui est sympathique à accueillir. Vous connaissez peut-être le mode picture in picture c'est la fonction qui s'active lorsque vous regardez une vidéo et que vous retournez au menu d'accueil ou sur une autre application. La vidéo que vous regardiez se met en petit en bas de l'écran et vous pouvez continuer sur une autre application. Et ben c'est l'interface de cette fonction qui a été améliorée. Maintenant lorsque vous cliquez sur le petit encart vidéo en bas de votre écran vous pourrez avoir directement l'option play pause suivant retour et si vous double cliquez l'encart vidéo sera un peu plus grand. Ça propose deux tailles du coup de vidéo pour le picture in picture. Et en plus de ça maintenant vous pouvez nativement masquer le picture in picture pour voir le contenu qu'il y avait sous la fenêtre vidéo. Allez dans le style petite nouveauté on a maintenant le screenshot étendu. Parfois vous voulez prendre en screenshot un texte d'un article mais le screen n'est jamais assez long pour montrer tout le texte. Et ben maintenant vous pouvez quand vous prenez un screenshot il y a un petit bouton qui vous demande si vous voulez étendre le screenshot à plus bas dans l'article. Et quand vous cliquez sur ce bouton là le screenshot va dérouler l'article et prendre en photo plus de données. C'était déjà présent sur pas mal de smartphones mais maintenant ça arrive nativement dans Android 12 ce qui veut dire que tous les smartphones auront cette fonction qui sera bien optimisée. Allez on enchaîne avec une autre nouveauté qui concerne le partage d'un code wifi. Avec Android 11 l'an dernier Google avait répondu à ces problèmes en proposant un QR code à présenter à son ami. Maintenant on peut partager l'accès wifi directement avec l'outil partage à proximité qui est l'équivalent de airdrop pour les téléphones Android. C'est plus pratique parce que vous avez plus le QR code à montrer à votre ami qui doit le photographier bon c'était pas très chiant en soi mais maintenant un seul clic vous pourrez envoyer l'accès wifi à votre ami qui sera dans la même pièce ou ailleurs dans la maison. Allez nouveauté suivante on parle maintenant de décodage de format vidéo. Avec Android 12 maintenant vos smartphones bas de gamme milieu de gamme ou haut de gamme pourront tous décoder ces deux nouveaux formats le HEVC et l'AVC. Ce sont des formats qui sont économes en stockage et qui sont donc de plus en plus présents lorsque vous enregistrez une vidéo avec votre smartphone. Donc ça permettra plus de compatibilité en général avec les vidéos que vos potes pourraient vous envoyer d'un smartphone à un autre ou même des vidéos que vous pourriez trouver sur internet ou ailleurs. Allez autre nouveauté les améliorations audio. Alors là c'est un peu le flou mais ça a titillé mon esprit de geek fan d'innovation. Je vous lis l'info sur Android 12 les applications peuvent désormais utiliser les vibrations du retour haptique pour créer une expérience audio plus immersive. Donc en gros le smartphone n'utiliserait pas seulement les haut-parleurs pour générer du son mais aussi le bloc de vibrations haptiques. Donc ça apporterait un petit complément et dans votre main quand vous écouterez la musique ou quand vous jouerez un jeu vous ressentirez aussi un peu le son. Je suis curieux c'est pas encore déployé on a hâte de voir comment ça va se présenter sur les applications. En tout cas ce qu'on sait c'est que Google à mes dispositions cette API aux développeurs d'applications pour qu'ils puissent l'intégrer à l'avenir dans le système audio de l'application. Imaginez-vous sur Fortnite à entendre les pas de vos adversaires arriver au loin via les vibrations ça sera possible mais ça fonctionnera dans le bloc audio quoi. Je pense que c'est un peu une réponse à ce que la manette de la PS5 peut faire aujourd'hui par exemple quand vous jouez vous ressentez les pas de sable dans le sable bon ça ils l'ont développé que sur Astrobot parce que la flemme sur les autres jeux mais voilà le principe c'est que vous puissiez ressentir des sensations du son avec les vibrations. Et j'ajoute une petite information complémentaire le mode audio spatial passe de 8 canaux à 24 canaux. Avant ça fonctionnait avec 8 canaux donc il y avait 8 sortissons et donc quand je tournais la tête il y en avait 8 et maintenant il y en a 24. Donc ça va bien. dans tous les sens donc a priori ça sera une meilleure spatialisation audio plus précise quoi. Plus de canaux. Voilà un récap de toutes les nouveautés en tout cas qui sont disponibles sur la developers preview d'Android 12. Peut-être qu'il y aura aussi des nouveautés on sait pas en tout cas on vous tient au courant sur la chaîne de Frandroid. N'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune info à nous suivre sur les réseaux parce qu'on est très réactif on poste régulièrement du contenu sur Instagram, TikTok, Twitter et Facebook. Et si vous voulez louper aucune information télécharger notre application Frandroid dans l'App Store ou dans le Play Store. Allez sur ce je vous laisse vive la technologie à bientôt